Bonjour, nous sommes avec Miguel, qui est le responsable ici au Honduras pour la maison. Alors, salut Miguel! Ça va, ça va bien? Oui, très bien. Est-ce que c'est nécessaire pour nous autres, les jeunes de l'école Marcel-Mallet, de venir ici, faire cette maison-là? Pourquoi nous autres on est ici? C'est-tu nécessaire pour les gens d'ici? Ben, c'est essentiel. C'est essentiel. Par exemple, cette maison qu'on est en train de faire, on est en train de la faire avec une jeune fille qui a des enfants et qui n'a pas de l'autre bon. Elle était à la rue. Elle vivait chez des cousins, elle vivait chez de la famille, mais c'était vraiment très provisoire. Elle était complètement à la rue. Donc, cette maison que vous faites, la question, elle ne se pose même pas parce que c'est essentiel. C'est nécessaire. Comme je disais une avocate il n'y a pas très longtemps, là, ça fait de vous des citoyens du monde. Elle était très touchée, quoi, du fait que vous veniez ici faire cette maison parce qu'il y a peu de gens déjà qui se mobilisent déjà de très loin, comme on expliquait pour venir ici pour faire des raisons. Et c'est surtout que c'est doublement essentiel pour deux raisons. La première des raisons, c'est qu'on fait cette maison, donc on donne un logement à vie pour une personne. Et la deuxième des raisons, c'est que le fait que, vous savez, dans les familles d'accueil, il y a tout cet échange interculturel qui est très important, aussi bien pour les garifunas que pour les jeunes qui viennent de l'extérieur. Et il y a une troisième raison qui est très importante, c'est que le fait de dormir dans des maisons des familles d'accueil, ça donne des revenus. En fait, ces nuitées sont payées comme une nuitée d'hôtel. Les repas sont payés comme un repas dans un petit restaurant. Donc c'est le troisième gros apport de ce genre de voyage, c'est que ça permet d'avoir un revenu à ces familles. Donc on essaie de faire tourner des familles, des familles différentes à chaque fois. Beaucoup de ces familles nous ont présenté des projets. Soit c'est pour scolariser un de leurs enfants à l'université, soit c'est pour monter un petit négoce, quelque chose qui va leur permettre d'avoir des revenus tous les jours. Et donc on a sélectionné ces familles-là par rapport à des besoins qu'ils avaient. Et donc c'est des rentrées d'argent pas négligeables parce que ça correspond à, sur une dizaine de jours, ça correspond à trois fois un salaire mensuel ici. Donc ça leur permet de s'investir dans des petits projets familiaux ou locaux. Quels sont tes sentiments de voir ces jeunes-là travailler, venir du Canada et travailler dans une maison comme ça pour monter une maison pour une carré finance? C'est quoi ton sentiment intérieur? Comment tu files ça? Forcément, je suis super heureux. Depuis 20 ans, forcément, je suis super heureux de voir des gens qu'il y ait des gens qui donnent de leur temps, de leur courage, de leurs efforts pour venir donner une maison à quelqu'un qui habite à 3-4 000 kilomètres qui, à la base, ils ne connaissaient pas. Puis ils ont décidé, depuis le Québec, on va aider quelqu'un. On va venir. Donc forcément, c'est un sentiment très fort. On a vu certains caroufounas nous remercier. Est-ce que c'est un peuple qui est reconnaissant? C'est un peuple qui est très reconnaissant, très chaleureux et très reconnaissant. Et comme c'est une communauté qui s'appuie énormément entre elles, donc ils sont toujours très reconnaissants. N'importe qui, il y a 9000 personnes dans le village. Tout le monde sait que vous êtes venu donner une maison à une personne qui, justement, arrive. On va lui prendre dès qu'elle vienne aussi parler avec nous. Et donc, ils sont très reconnaissants par rapport à ça parce que vous aidez un enfant du village, enfin, une personne du village. Donc, ça ne me surprend pas qu'ils vous remettent tous. Ils avaient été très touchés du fait que vous venez faire ça. Et ça ne me surprend pas du tout que les gens soient touchés et vous remercient. Est-ce qu'on peut demander à Roisin de venir nous voir? C'est bien sûr. Roisin, comment s'appelle? Comment s'appelle? Comment s'appelle la nina? Kenda. Kenda. Bonjour, bonjour. Alors, c'est pour Roisin et Kenda que nous faisons cette maison. Et on va lui poser la première question. Ça fait quoi de voir des jeunes du Canada qui préfèrent cette maison comme ça? Comment te sentis? Que te hace sentir de voir des jeunes qui viennent des Canadiens de tant l'euro pour regaler une maison qui va tenir toute votre vie? Je suis très heureuse avec le grand effort que tu fais et je suis très agradecida pour ça. Elle est très contente. Elle est très surprise du grand effort que vous faites pour elle. Et on vous remercie infiniment pour la maison. Comment te trouves nos jeunes? Comment te trouves nos jeunes ici d'ici? C'est bien, là, il va. Bien amables. Ils sont très... pour toi, tu sais, amables, c'est aimables. Aimables. As-tu hâte que la maison se termine? As-tu hâte de rentrer dimanche dans ta maison? Est-ce que tu as impatient d'entrer ce domingo en tout cas, ça que va ser tout cas? Si. Bon, pas de traduction, mais de traduction. Oui, oui, c'est dommage. Dis-moi, est-ce qu'elle aurait un message pour les gens du Canada ou pour les gens qui nous écoutent? Est-ce qu'elle aurait un message à dire à la rente qui est en Canada ou à l'éducation de la casse? Algo, elle aurait un message à dire à cette rente qui est en Canada. Merci beaucoup à votre collège, qui se llama... L'école Marcel-Malette. L'école Marcel-Malette. Tu lui diras que les élèves vont l'écouter, ils vont l'avoir. Tous les élèves de l'école, 500 vont l'avoir. Tous les élèves de l'école, 500 vont l'avoir. Tous les élèves de l'école qui participent de la casa te van a ver en la vidéo, il y a 500. Un salut à tous. Merci beaucoup pour tout le monde. Bien, je ne sais pas.